Et comment voyez-vous l'évolution du cadre réglementaire, cette fois-ci, en France pour favoriser l'adoption de véhicules électriques, notamment en matière d'infrastructures de recharge ? Sur le cadre réglementaire, est-ce que vous pensez que ce sera plutôt contraignant pour passer correctement, de manière fluidifiée, à cette transition ? Par définition, la loi est une contrainte. Toute loi est une contrainte. C'est la définition même de la loi. Dans une démocratie, la loi est une contrainte acceptée ou légitimée, mais nous sommes environnés de contraintes de toute nature. Ce qu'on ne peut pas manger, ce qu'on ne peut pas faire, la vitesse des voitures, l'interdiction de tuer, de voler, ça sont des contraintes. Donc, c'est des contraintes qui fabriquent de la liberté. Là, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que c'est des contraintes imposées à ma génération en faveur de votre génération. Et les gens de ma génération pourraient trouver que c'est des contraintes excessives, parce qu'après tout, ils n'ont pas de raison pour eux de le faire. Le plus difficile à admettre dans la vie, c'est de faire quelque chose dans l'intérêt des autres, et en particulier dans l'intérêt des plus jeunes. C'est Groucho Marx qui disait « Je ne vois pas pourquoi je ferais quelque chose pour les générations futures, elles n'ont rien fait pour moi », ce qui est absurde. Ça paraît vrai, mais c'est absurde parce que, oui, elles ont fait quelque chose pour moi. Par exemple, s'il n'y avait plus de générations futures, il n'y aurait bientôt plus besoin, évidemment, de maternité, mais d'école maternelle, d'école primaire, d'école secondaire, et ensuite, on n'aurait plus d'ingénieurs, de médecins, de plombiers, d'électriciens, le monde deviendrait vite un enfer. Donc, on a intérêt non seulement à votre bonheur, à vous, Alexia, mais au bonheur de vos enfants éventuels, dont on n'a pas l'idée de la date de leur naissance. Sous-titrage ST' 501